Le Tour de Corse, surnommé aussi le rallye aux 10 000 virages. Dans certaines spéciales, on compte pas moins de 15 tournants au kilomètre, soit un virage tous les 60 mètres. Entre la montagne et le précipice, c'est le rallye de la peur et du danger. Grandissime favori, Didier Auriol sur sa Toyota Celica officielle regrette sans doute l'absence de son grand rival sur l'asphalte, François Delcourt. Sans lui, le combat n'a pas la même saveur. Mais pour Didier, le principal adversaire en Corse, c'est le bitume, qui menace à chaque instant de se dérober sous ses roues. Au terme de la première étape à Jacques-Ciobastia, Auriol a donné le ton de la course. Il remporte les 8 spéciales de la journée. Mais le lendemain matin, il doit faire face à un Carlos Sainz déchaîné. Il s'adjuge 3 spéciales sur 7 au volant de sa Subaru Impreza, dont la particularité est d'être la seule voiture équipée d'une boîte de vitesse semi-automatique à 6 rapports. Mais la voiture n'a encore jamais gagné en championnat du monde. Entre les deux hommes, le duel est hyper serré. Sur certaines spéciales longues de 20 km et même plus, l'écart est parfois d'une seconde seulement. Derrière les deux hommes, le reste de la concurrence est distancé. Cancunen, le coéquipier d'Auriol chez Toyota, n'apprécie guère les rallies entièrement sur asphalte. Il préfère de loin les rallies mixtes avec terre. Privé de Delcourt, les Ford Escort Cossworth sont moins à la fête ici. Biazion et Thierry naviguent aux alentours de la 5ème place. La bonne surprise, c'est la Toyota non officielle d'Andrea Aghini, préparée par le team Griffon. A plusieurs reprises, le jeune Italien méconnu fait jeu égal avec Auriol. Épingle à droite en montée, l'endroit risque d'être chaud et lorsqu'une voiture rate son dérapage, le public se manifeste. Le fan club de Ragnotti est venu en force. Sur sa Clio, Jeannot joue ici la victoire en championnat de France. Dernier jour de course, Didier Auriol et Carlos Sainz se retrouvent face à face, seuls. Ils ont distancé tous leurs adversaires. Le français a 33 secondes d'avance sur l'espagnol. C'est d'abord Carlos Sainz qui prend le dessus. Il remporte les 3 premières spéciales de la journée et revient à 9 secondes d'Auriol. Mais dans la spéciale interminable de 43 km, 2 pneus crevés lui font perdre tout espoir. Didier Auriol gagne son 5ème tour de Corse et prend la tête du championnat du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !